Avons-nous une opportunité d'investissement sur MSCI ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me enlève le droit de me tromper. Donc ici, c'est un business qui a tendance à se négocier aux en dessous de 25 fois des bénéfices. A 25 fois des bénéfices attendus en 2026, est-ce que nous avons une entreprise de prévisible ? Oui, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici sur une paye ou de 2 ans. Donc on remarque également ici du point de vue free cash flow parce qu'il ne s'agit pas de regarder le target des analystes du point de vue price target, non. Quel est le calcul qui a été utilisé derrière ? Parfois, ils ont des targets à 40 fois les bénéfices, ce qui n'est pas normal. Donc je n'achète pas une entreprise à plus de 40 fois les bénéfices, même s'il y a une croissance inclue dessus. L'essentiel, c'est d'extrapoler un tout petit peu cette croissance histoire de voir combien d'années en termes de bénéfices sur une période ici où l'entreprise a un mutualisation à 25 fois les bénéfices ici. Combien d'années on a encore payé en date d'aujourd'hui ? Combien d'années on anticipe à part aux bénéfices nets ? So, ici par exemple, free cash flow et bénéfices nets ont tendance à aller dans le même sens. Donc on a à peu près aux alentours ici de 474 dollars. Donc à 474 dollars ici, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, 474. 1, 2, 474. Moins 52, ça donne combien ? 474, moins 52. Où est-ce que, voilà, moins 52. Ça donne 422 dollars. Donc pour moi, j'achèterais cette compagnie aux alentours de 422 dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au prix actuel ? On a pris en considération la dette, bien sûr. Si on n'avait pas pris en considération la dette, on serait en tout le 474. Donc techniquement, à 474, c'est 4% de rendement. Ça veut dire quoi 4% de rendement ? Si on vous distribue la totalité et les bénéfices nets attendus à cette période, vous aurez 4% de rendement. Donc le dividende en lui-même ici, son cap, son plafond de verre, c'est 4% d'ici 2026. Et donc on ne va jamais vous distribuer 100% de ce que l'entreprise gagne ici en termes de dividendes, très rarement. Il y a les seules compagnies qui le font ici, c'est Allianz Bernstein qui distribue à peu près 100% de ce qu'elle gagne. Mais elle a les moyens de le faire ici. So, pour moi, au prix actuel, il n'y a pas d'opportunité d'investissement pour cette compagnie. Mais c'est une excellente entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre à jour notre watchlist par rapport à cette compagnie MSCI. J'ai 2 MSCI, ok, MSCI, voilà, 422. Je prends ça, 422. Et boum ! Ce qui veut dire que maintenant la mise à jour, le portfolio, la watchlist a été mise à jour ici du prix de vue prix sur cette compagnie. Donc pour ceux qui veulent avoir accès à la watchlist, vous avez un lien en description de la vidéo. Le service Top Premium, vous avez 50% de réduction dessus. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir. Merci, au revoir.